bonjour c'est annabelle j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo je ne vous parlerai pas mais comme je ne vous ferai pas les tops et les flops je ne vais pas vous faire non plus un rôle je vais vous parler donc j'adore avoir du vernis et changer assez régulièrement mais pas non plus tous les deux jours je porte très peu de gants pour faire la vaisselle je porte très peu de gants pour bricoler ça m'arrive actuellement ça m'est arrivé surtout quand j'ai fait la dépose de papier peintre d'utiliser les petits gants en vinyle mais autrement moi je fais tout à la main et sans filet donc inutile de vous dire que une pause de vernis elle est belle si vous ne touchez rien la première journée voir la deuxième et la troisième ça commence à s'écailler c'est absolument ah bon enfin moi j'arrive pas à garder du vernis brillant et uniforme pendant plus de on va dire deux jours et demi voilà donc j'ai trouvé la solution j'avais déjà trouvé la solution du vernis semi vert permanent mais mais c'est pénible mais c'est pénible c'est très c'est vraiment moi je trouve que c'est trop long la dépose c'est vraiment pas facile donc pour avoir deux jolies mains j'ai trouvé une solution alors c'est ma solution préférée et je vous la partage aujourd'hui j'ai découvert il y a quelques mois je crois que je les ai fait avant noël j'ai découvert la marque manico alors vous allez me dire on la voit passer régulièrement cette marque sur les réseaux sociaux oui c'est vrai c'est vrai j'ai souvent le truc c'est que ben les gens les ont reçu ben moi je les ai acheté première commande deuxième commande parce qu'il m'en reste encore là dedans il me reste des bandes voilà je me suis financé moi même maison et je vous dis ce que j'en pense cette vidéo aura deux parties première partie je pose et la deuxième partie et ben j'enlève parce que c'est aussi important de vous montrer comment ça se passe pour l'information j'ai demandé à la marque ils m'ont demandé sur une enquête de satisfaction si j'étais satisfaite j'ai demandé à la marque de vous proposer un code promo bien écouté j'ai pas eu de réponse voilà donc donc je vais pas le prendre mal parce que je suis quand même je préfère vous parler de ça parce que c'est vraiment sympa ce sont des boîtes donc une boîte vous avez vin un strip gel uv ce sont des petits autocollants que vous collez sur vos angles que vous l'y met pour avoir la bonne longueur et que vous passez sous une lampe uv il ya plusieurs offres sur sur le site de manico la lampe uv je ne l'ai pas prise parce que j'avais déjà une lampe uv chez moi et qui fonctionne donc je vois pas ce que j'irai encore gaspillé je préfère me racheter une boîte de strip supplémentaire que ils n'ont plus voilà à la base les par l'eau de 3 alors j'ai noté voulait trouver grand max à 39 euros les trois boîtes et une boîte c'est 20 autocollants autrement la boîte c'est 16 euros voilà et il vous faut un petit produit supplémentaire qui se présente comme ça elle est affichée à 12 euros et sur la dernière commande je les payais 9 euros parce qu'il ya souvent des promotions ça s'appelle le remover donc voilà ça vous aide à enlever les les petits strips vous verrez tout ça en action c'est parti je vous retrouve il ya un sens dernier j'ai jeté mon dévolu sur la couleur grappe qui est un prune un assez foncé j'avais pas envie de rouge je garde ça pour la prochaine pause et je voulais pas quelque chose de clair bon ben voilà la météo ne pousse pas à faire quelque chose de clair donc ça sera la couleur grappe gelé ouverte il ya de nouvelles informations au dos ils ont appliqué un petit sticker comme je voulais expliquer tout à l'heure à l'intérieur deux étuis un étui cartonné un étui plastifié dans l'étui cartonné et bien écoutez vous vous retrouvez c'est ouvert il à l'intérieur vous avez un petit bâtonnet en bois une petite lime un petit tout au collant voilà et deux petits de petites lingettes pour dégraisser vos ongles ensuite vous avez un petit petit plastifié fermé je l'ai déjà ouvert pour gagner du temps à l'intérieur vous avez vos 20 autocollants il se présente voilà comme ça pour une implication vous l'avez vu probablement sur les réseaux vous choisissez la longueur et vous appliquez et vous limer moi j'ai pas des ongles très très long donc donc je triche je les couper au milieu donc en fait je vais pouvoir faire ça c'est mon astuce du jour je vous la donne bien sûr si vous avez des ongles très long ça ne fonctionnera pas mais moi déjà avec la longueur que j'ai ça fonctionne tout à l'heure j'avais un vernis comment dire transparent j'ai enlevé au dissolvant donc j'ai déjà mes ongles très dégraissé je ne vais pas les agresser plus puisque normalement si vous avez déjà les mains démaquillées depuis quelques jours c'est toujours pas mal d'appliquer cette petite lingette aujourd'hui je vais faire l'économie de la lingette parce que j'en ai vraiment pas besoin c'est dommage de gaspiller même pour la vidéo la marque alors vous allez me dire tu fais rien comme la marque te dit ben écoutez ça fait déjà quelques quelques pauses que je fais il propose d'utiliser la lime pour un petit peu faire une petite base d'accroche sur chaque ongle moi je trouve que mes ongles ils ont ils ont pris l'habitude et ça se passe très bien je n'agresse pas plus mes ongles c'est parti le plus difficile dans l'opération et bien c'est de trouver le petit sticker qui convient à votre ongle voilà ça se décolle très bien vous allez voir ça tout de suite donc mon pouce ben mon pouce il est assez large je pense que je vais prendre le plus gros je vais attaquer par le pouce donc vous soulevez m ça fait un truc un peu double face vous avez une petite face de plastique transparent et votre votre petite pellicule donc le dessous je ne les sépare pas je les garde bien l'une sur l'autre et je vais venir appliquer j'espère que vous verrez bien le sticker correctement sur mon ongle bien centré je garde bien la petite pellicule de plastique dessus et je j'appuie bien pour que ça accroche je vais m'aider du petit bâtonnet et je vais venir le faire glisser bien sûr les côtes et bien là bien là voilà c'est un petit coup de main à prendre mais franchement moi je trouve que ça sort la vie voilà au bout d'un moment de toute façon la petite pellicule plastique vous la verrez se décolle rien ne vous empêche de continuer avec votre petit bâtonnet avec votre doigt pour bien lisser l'ongle sur le long le strip sur votre ongle voilà je viens déjà bien casser l'autocollant sur mon ongle en essayant de ne pas faire de plis voilà voilà mon ongle est posé voilà je prends la petite lime et je viens limer ben mon bord libre pour couper le strip à la longueur de mon ongle voilà voilà le petit bout de trop bas il est là et mon ongle est posé je vous montre sur un deuxième comme je vous dis le truc le plus dur dans l'opération c'est de choisir la bonne taille donc voilà alors ça ça va être trop gros ça ça va être un peu gros voilà je pense que là c'est le troisième je viens à récupérer l'autocollant et je viens on appliquer au plus près de ma cuticule et vous venez hop le déposer là vous venez glisser appliquer appuyer je reprends mon petit bâtonnet voilà donc il faut bien vous mettre à l'aise là je vous avoue je suis pas dans la meilleure position général je m'accorde un petit peu plus de place sur mon plan de travail voilà la petite pellicule se soulève et se déplace donc je l'enlève je la pose à côté je viens bien parfait voilà j'applique puis bien dans les angles voilà bien au bout quand ça me semble bien je viens limer donc je vais pas vous lâcher comme ça parce que souvent sur beaucoup de chaînes où j'ai vu passer ces ongles magnifiques ben on voit pas le moment de la dépose donc je vous avoue je vous ai filmé en deuxième partie de vidéo la dépose la oui la dépose de mes ongles précédents j'avais du vernis noir vous avez dû le voir passer sur mes autres vidéos j'avais un magnifique vernis noir que j'ai gardé 22 jours bon je vous avoue au bout de 22 jours c'était réellement pas beau et c'était le moment que j'enlève 1 2 1 2 1 Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai posé mon vernis, j'ai plus qu'à les faire cuire. Donc, je fais un petit peu de place. Ma main que je vais utiliser, je les mets à l'abri des UV. Je les pose toujours beaucoup plus loin, là je m'en fous, les boîtes sont fermées. Donc, aucun risque. Je prends ma petite lampe UV. Moi, j'ai plusieurs graduations, donc j'avais 10, 30 et 60, c'était pour du vernis semi-permanent. Donc, je ferai deux fois 60 pour avoir 120 secondes. Alors, malheureusement, je vais être obligée de faire 120 sur ma main et je rajouterai 120 pour mon pouce. Voilà, je vous retrouve dès que je suis cuite. Voilà, j'ai terminé la pose de mes strips gel UV. J'adore, j'adore parce que dès là, maintenant, dès que je finis ma vidéo, je peux faire ce que je veux. Je peux me maquiller, je peux aller me laver les mains, je peux aller laver mes pinceaux, aller faire ma vessive, porter des gants. Sans problème, ça tiendra. C'est parfait, je trouve que moi, deux semaines, j'aime les changer toutes les deux semaines. Voilà, un, je change de couleur. Deux, je trouve qu'au niveau de la repousse, ça reste encore joli à l'aise. Bon, ben voilà, ça c'est mon kiff, toutes les deux semaines. Voilà ce qu'il me reste en petit, en petit strip de l'étui que j'ai utilisé. Donc, j'en ai dix complets et il m'en reste encore cinq. Voilà, donc je vais les réutiliser. Et bien évidemment, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo où je procède à la dépose de ces petits strips gel. A tout de suite. Vous me retrouvez avec des ongles d'une couleur différente. Je vais vous montrer comment on retire ces ongles. Voilà ce que ça donne d'un petit peu plus proche. Ça fait 22 jours que j'ai posé ces strips là. Ils sont noirs. Voilà, j'avais une soirée bleue et noire. Donc, j'avais fait mes ongles en noir. Et voilà ce que ça donne au bout de 22 jours. Alors, ils sont un petit peu plus mat, ils sont un petit peu rayés. Les bouts commencent à blanchir un petit peu. Ça commence à se soulever. C'est vraiment... Et il y a la pousse. Donc, je les ai posés, mes ongles étaient quand même relativement courts. Là, je vais me retrouver avec des ongles un petit peu plus longs. Je vais vous montrer exactement ce que je fais pour les enlever. Parce que souvent sur les vidéos, on voit comment on les met, mais on ne voit pas comment on les retire. Donc, j'ai le petit produit de la marque Manico pour les enlever. Ça se présente un peu comme un vernis à ongles. Et vous allez en mettre le long de la capsule. Et moi, j'en mets un petit peu. Comme cela. Je vais faire toute ma main. Et vous allez voir que ça se dépose très, très bien. Alors là, vous allez me dire, t'en mets beaucoup. C'est surtout parce que je suis en fin de tube. Voilà. Parce que ça fait déjà un petit moment que j'utilise cette marque-là. Et mon tube commence à devenir fini. J'en ai un autre en backup. Que j'ai recommandé. Donc là, je le ferme pour voir et que ça sèche. J'attends quelques secondes. Vous voyez, il m'en reste encore des tout neufs à ouvrir. Là, je prends un petit bâtonnet en buis. Et je vais commencer à les soulever. Voilà. Je pense que je n'en ai pas mis assez. Là, je vais commencer à me faufiler entre le doigt et la capsule. Et bien, ils tiennent superbement bien. Allez, ça commence à fondre. Je ne vais pas insister plus sur celui-là. Il ne veut pas. Là, ça commence à se soulever doucement, mais sûrement. Vous voyez, ça tient super bien. Voilà. Ça commence. Je me faufile. J'aimerais faufiler sous le suivant. Là, j'avoue, ils tiennent très, très bien. Mais bon, au bout de 22 jours, moi, j'ai envie de changer de couleur. Et puis, la repousse est telle que ça ne fait plus très, très jaune. Vous voyez, là, c'est quand même... Il y a quand même une grosse, 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 grosse pousse. Je vais m'appuyer un petit peu plus. Voilà. Ce qui me manquait, c'était de l'appui. Hop, je vais pousser ça pour vous voyez mieux. Donc là, hop. Je me pose bien. Et voilà. Mon ongle est parfait. Bon, c'est inutilisable, bien sûr. Ça, c'est pour la poubelle, après. Ça n'est pas réutile. Ce n'est pas des faux ongles qu'on recolle. Allez, ça, c'est parfait. Hop. Voilà. Voilà. Il fallait juste que ça commence à bien fondre parce que ça tient très bien. Vous l'aurez vu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, une fois enlevée, on voit que, bon, les ongles, ils ont quelques résidus de colle. Je vais bien me les laver, me les brosser, refaire une petite manucure, les relimer correctement. Je vais attendre demain et je refais une autre pose. Voilà. Je vous retrouve avec, ben, la couleur, donc, que je viens de poser. Vous l'aurez compris, j'ai trouvé ma solution. La solution des capsules en institut. Moi, enchaîner les rendez-vous une fois par mois. Vous avez une case, il faut prendre un rendez-vous d'urgence. Ce n'est pas pour moi. Le vernis semi-permanent, c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Ça n'était pas pour moi. Moi, la pose du vernis lambda, ça n'est pas pour moi non plus. Et je vous avoue que, ben, cette méthode-là me convient. J'ai vu qu'il y avait d'autres marques qui le font. Moi, j'ai choisi la marque Manico. Les prix, ben, sont ce qu'ils sont, mais sincèrement, je m'y retrouve. Je m'y retrouve parce que là, j'ai quand même pas mal de couleurs. Alors, vous allez me dire, sur les couleurs claires, ça n'a pas l'air si différent. Hop, ça se présente comme ça. Ça n'a pas l'air si différent. Et si, en fait, c'est quand même assez différent. Donc ça, j'ai des couleurs claires et j'ai des couleurs plus foncées. J'ai du noir, j'ai du joli rouge corail. Ben, j'ai le fameux grappe que je porte sur mes ongles. Et j'ai un joli rouge, un rouge rouge, voilà. Pour moi, c'est 100% bénef. J'aime beaucoup. Je vous rappelle que, ben, je n'ai pas de code promo à vous proposer. Allez sur le site de Manico, regardez les promos et lâchez-vous. Moi, il y a un truc que j'aimerais encore tester chez eux. C'est la pose de la French, voilà. Parce qu'avec ce système-là, une Julie French, ça doit être quand même vachement sympa. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Si c'est le cas, ben, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça ne fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas plus longtemps. C'est gratuit. Abonnez-vous. C'est une vidéo tous les vendredis dès 17h. Et tout au long de la semaine, retrouvez-moi sur les réseaux TikTok quasiment tous les jours. Tous les jours. Et sur Instagram, deux à trois fois dans la semaine. Je suis présente, voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine. Et je vous dis à vendredi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada